salut les amis c'est benoît de gore factory je suis en compagnie de yann ici présent donc yann qui va le présenter dans mon studio pour faire une vidéo et présenter le jeu carnival de têtes et combats mais les circonstances font qu'on ne peut pas donc on a trouvé une solution en attendant de pouvoir se rencontrer physiquement et de le faire en réel de se faire déjà une petite interview discuter un petit peu sur ce que yann ce qu'il fait sur le jeu carnival donc yann bienvenue à toi merci de me recevoir c'est sympa ben de rien il ya de te présenter te dire un petit peu si tu veux donner ton âge exactement dans la vie qui est les bons parcours d'opiobie d'une urine et ton rôle avec tes combats donc sans surprise moi c'est yann moi j'ai une petite rencontre de bije dont au moins 20 ans dans la figurine à quelque chose près j'ai commencé en fait j'ai commencé plutôt par confrontation vieux jeu français qui a fait pas mal couler d'encre je suis un peu passé par du games mais en fait faire des grosses batailles c'est super cool c'est pas spécialement montré j'en fais de temps en temps mais voilà assez peu entre tout ce qui est jeu de figurines escarmouche on va dire à moins d'une dizaine de figurines sur des plateaux qui font à moins d'un mètre là déjà ça me parle plus et puis ben je suis tombé récemment par récemment vous année maintenant sur carnaval qui est publié donc par tt combats chez qui je suis alors tt agent c'est à dire que je fais des démos par où on m'invite c'est à dire par exemple chez toi mais aussi en convention ou pour des soirs voilà et d tt combats c'est une société anglaise qui est connu pour tout ce qui est décor mdf ils ont un très très bon catalogue et balker a acheté la licence de carnaval quand l'ancien éditeur s'est un peu pressé la gueule et donc là ils ont un niveau de jeu depuis quelques temps d'accord donc carnaval c'est même pas un jeu tt combats à la base donc c'est une licence qu'ils ont acheté de repris le flambeau pour faire perdurer je pensais que c'était chez moi ouais non en fait à l'origine c'est une boîte espagnole qui s'appelait vesperon games qui avait sorti ça et vesperon en fait a mis la clé sous la porte et en fait chez tt combats ils étaient comme très intéressés par carnaval et donc ils se sont dit bah c'est quand même con un bon jeu comme ça se retrouve sans éditeur donc ils ont racheté la licence ils ont tout refait donc ils ont fait un casque très très bien marché où ils ont refait toutes les sculptures métal de vesperon games et ils ont fait avec des matériaux un peu plus moderne équipé plastique résine et là clairement ça donne un jeu qui a vraiment de la gueule ouais et les figs elles ont un super design moi c'est que ça claque quand même pas esthétiquement que je sais pas ce que vaut le jeu ça fait longtemps que je logne dessus perso parce que esthétiquement la gamme de figs elle est quand même vachement sympa le jeu est comme très suivi je trouve un poids que moi je suis rendeur tt combats donc je sais ce qui sort régulièrement sur tt combats j'ai des infos à chaque mois et la gamme est assez folle et au niveau du suivi surtout il y a quand même des nouveautés quasiment tous les mois presque plus que tous les mois parce que par moments ouais ils font un super un super taf ils ont enfin réussi à sortir on va dire 95% des figurines qui étaient déjà pas d'être en games et là ils commencent en fait à avoir vraiment des vraies nouvelles sorties on va dire made in tt combats et avec des structures ils sont ici super agréable à bosser et après aussi un univers qui est vraiment très très cool à mi-chemin entre un assassin's creed et un tool pour les références les plus évidentes mais on a aussi du cyberpunk c'est assez sympa quoi c'est assez assez typé vénitien quand même au niveau de l'esthétique c'est carrément qu'ils ont présenté à l'avenir quand on monte à une table des combats on n'a pas en fait obligatoirement un tiers de terrain qui est de l'eau un tiers de terrain qui est vraiment stable du sol voilà et un tiers de terrain qui sont des bâtiments donc urbain il n'y a pas de gondole donc possibilité alors justement c'est ça qui est cool c'est qu'en fait l'eau n'est pas comme n'importe quelle table un bloquant c'est à dire qu'on peut traverser de l'eau on peut nager on peut couler il y a toute une faction qui va justement pouvoir se déployer dans l'eau et on peut prendre une gondole en mode taxi pour aller déplacer des figurines ailleurs Yann est-ce que tu peux nous parler un petit peu plus en profondeur du jeu donc on a compris que ça se passait en Italie plus précisément à Venise par contre à quelle époque est-ce que tu peux me dire sur quelle époque ça se passe le nombre de figurines qu'on va jouer et un petit peu l'audience du jeu Alors quelle époque en fait on va jouer donc peu près on va dire fin du 18ème siècle plus précisément la première partie de l'historique était sur 1780 Il y a une faille qui s'est ouvert dans le site de Venise et qui a ramené pas mal de magie donc la magie est apparue Donc on va effectivement après les mécaniques qui vont être liés à ça Au niveau des combien de figurines ? En fait on va faire une bande donc on est 5, 6, 7 figurines grand max Ça va dépendre un petit peu aussi des formats Le format de jeu en fait défini en Ducas Donc c'est la monnaie de Venise Pour une petite partie on va jouer en 75 Ducas Ça correspond exactement aux starters qui sont vendus par Tête et Combat Après on peut monter à 100 Ducas où là on a une partie déjà un peu plus importante Et puis on va monter à 7 figurines Et on peut aller jusqu'à 150 Ducas où là par contre c'est vraiment de grosses affrontements Où on va avoir une bonne dizaine de figurines dans chaque coup Oui donc comme tout jeu de toute façon tu as un format standard Et après tu peux monter le format Alors en fait c'est que justement il n'y a pas réellement de format standard Parce qu'en fait le jeu n'est pas voulu comme étant un jeu compétitif Il est avant tout voulu pour être un jeu narratif Et d'ailleurs le bouquin de règles On va avoir pas mal de campagnes qui vont être proposées Dont une quasiment par faction Et les parties en fait sont scénarisées en fonction de la quantité de Ducas qu'on va mettre Donc 70, 100 ou 150 Donc on ne peut pas vraiment parler de format type Parce qu'il n'y a pas de tournoi de carnaval Par exemple un tournoi de Ducas ou de 40K Où le format type est à demi-point Là en fait c'est plutôt en fonction du scénario On va se mettre vraiment d'accord sur la quantité de Ducas qu'on va investir Donc c'est le club des chats Donc nous allons parler chats maintenant Voilà mon petit dieu Il va bientôt péter ses 18 ans Bientôt majeur Waouh Au niveau des bandes Est-ce que tu peux nous dire un petit peu Combien il y a de factions dans le jeu Est-ce qu'il y a un peu le nombre de figurines Qu'on va retrouver dans chaque faction Et aussi s'il y a un système de caste entre guillemets Comme on peut retrouver dans certains jeux Ou avec des genres de QG ou personnages Il y a un système de troupes, d'élites Même dans certains jeux d'escarbots Des fois ça peut arriver Ou alors c'est vraiment que des personnages uniques Et on constitue simplement un peu comme on veut Alors en fait On va peut-être plutôt commencer par la construction de la lutte des bandes En fait chaque bande doit avoir un leader Une faction à trois leaders différents Pour l'instant Alors deux Au moins qu'ils sont statés Après est-ce qu'ils sont sortis Pas forcément plus Mais ça laisse quand même pas mal de choix Sachant que chaque leader Va influer un petit peu Sur le reste du gameplay Après on va avoir ce qu'on appelle les héros Donc là c'est des unités qui sont assez importantes Généralement Des personnes soit nommées Soit on va dire assez hauts dans la hiérarchie de la passion Et derrière il y a les henchmen Donc c'est les hommes de main Et là c'est tout et n'importe quoi Ça peut aller des animaux Pour par exemple les docteurs Donc il y a une faction De personnes qui expérimentent Sur des humains et des animaux Ça peut être du vampire Parce qu'il y a une faction de vampire Mais ça peut être tout simplement Des enfants de coeur dans le Vatican Donc voilà Et le principe de création de bandes C'est qu'on va avoir un leader Autant de héros qu'on veut Mais plus de henchmen que de héros Donc en fait on a une faction pyramidale De la construction Après donc au niveau des factions Qu'est-ce qu'on va avoir Donc j'ai parlé des docteurs Donc en fait c'est les personnes Qui sont dans les hôpitaux Qui font des expériences sur les patients En fait ils se sont rendu compte Qu'on pouvait siphonner La volonté des personnes Pour alimenter la magie Donc c'est une faction très steampunk Avec des gorilles volants Avec des lions Qui vont avoir des implants Avec des hommes en fait Qui vont servir de source de Entre guillemets là Donc très fun à jouer On va avoir le Vatican Où là c'est le peuple Qui s'est rendu compte Qu'il commençait à y avoir Des choses un peu bizarres Qui se passaient à Venise Et qui s'est dit Bah on va envoyer tout le monde Pour l'histoire de régler Les problèmes d'hérésie Donc là c'est de l'inquisition C'est des prêtres C'est des chevaliers en armure Dans les dernières figurines sorties C'est quand même un type Qui se trimballe Avec une arbalète Qui est aussi grande que lui Et là par contre C'est pas mal axé Sur entre guillemets La chasse aux spécifiques En face Qu'est-ce qu'on va avoir ? On va avoir du vampire Donc là c'est des strigoyes Là c'est carrément Dracula Qui est arrivé Et qui s'est dit Bon la faille Qui est dans le ciel Ça apporte de la magie C'est plutôt cool Comment est-ce que je peux m'en sortir ? Et donc il a ramené Bah toute sa magénagerie Et ce qui est intéressant là C'est qu'on va avoir En plus Deux factions Une faction De pur vampire Mais aussi Les gitans Qui en fait Servent les vampires Donc on peut très bien Donc on peut très bien Faire une compo Uniquement d'humain On va également avoir Les gifted C'est ceux qui ont reçu des dons Là il faut le voir un petit peu Comme les super héros de Venise Des personnes Des personnes En fait Quasiment plus de personnages nommés Qui peuvent être recrutés Par n'importe quelle faction Mais qui ont un stadeur Qui permet en fait De jouer uniquement Gifted Donc ça va donner des trucs Assez sympa Des personnages Assez forts Intrinsèquement Mais Par contre Peut-être un peu moins nombreux Sur la table Que d'autres actions Et la guilde Donc là C'est du Le pécor de base Qui était Qui en avait un peu marre De se faire taper dessus Bah qui se sont Regroupés Pour Pour défendre la ville Et à tout cela Va se rajouter Je vous parlais tout à l'heure De Cthulhu Comme inspiration C'est Les rachards Où Bah en fait C'est des créatures Qui viennent du profond De la mer Qui vénèrent Dagon Et Ypres Là On est clairement Du Lopra Et Qui vont Bah en fait Essayer De De faire leur Leur business À Venuise Et Avec Pas mal De créatures aquatiques Et Comme je vous parlais tout à l'heure D'une faction Qui jouaient beaucoup Sur l'eau Bah eux Vont pouvoir nager Vont pouvoir Couler des gens Beaucoup plus facilement Que le reste Des factions Tu vas nous parler Un petit peu De la table de jeu Et puis Tu vas nous montrer Une carte de personnage Et qu'est-ce qu'on va trouver Sur une carte de personnage Alors Une table de jeu En fait Ca va être Comme j'ai dit En fonction de la quantité Du cas Qu'on va avoir Dans chaque faction Là On peut commencer sur une table À quelques centimètres près De 60 par 60 En fait C'est 3 pieds par 3 pieds Donc Ca fait 66 par 66 On peut monter par 6 pieds par 6 pieds Donc là C'est 90 par 90 Voir monter Sur un 120 par 60 Pour les plus grandes factions Les scénarios Parce qu'en fait L'intérêt du jeu C'est le scénario Et après La campagne Parce que Il y a un mode de campagne Qui est fait Version Mordheim Ou Nekomunda Pour ceux Qui veulent avoir une petite idée Parce que C'est pas une campagne De jeu de figurines Donc là En fait Le scénario Va imposer Généralement Quelques éléments C'est toujours Très vaste Où sont éventuellement Les points Les points de victoire Ou les points importants Ou les points à récupérer Et Bah après Chacun Va monter une table Comme il veut Il n'y a pas De règle précise De Ah bah moi Je mets tant d'éléments Tant de temps Généralement On essaie de se mettre d'accord Pour avoir ça Et donc Une fiche de perso Ça se présente comment ? Alors Toutes les Donc Les documents Que tu vas afficher là Déjà C'est des documents Qui n'ont pas été traduits officiellement Tetecomba Pour l'instant On n'a pas prévu De traduire Le carnal En français Mais Il commence à y réfléchir La règle Qui a traduit toutes les cartes Au fur et à mesure Où elles sortent Ce qui fait qu'on a des choses Très pratiques Et en français C'est vrai Donc Donc En haut On va avoir La taille De l'urine Et le coût En buquin Donc C'est plutôt pratique Parce que ça va être Contrevermé Et également On peut avoir Par exemple Entre Les deux éditions Entre l'édition de Esperance Games Et l'édition actuelle Il y a eu des changements de socle Donc au moins C'est pour définir Un petit peu Un petit peu ça Tout en haut On va avoir PA PV Volonté Et commandement Alors PA C'est les points d'action Puisque c'est un jeu Qui va se passer en actions Alternées C'est à dire qu'on va activer Enfin En activations alternées On va activer Une figurine Qui va faire ses actions L'autre joueur Va aller Une de ses figurines Qui va faire ses actions Et ainsi de suite Jusqu'à épuisement Des troupes Tu as un certain nombre De points d'action Pour ta figurine Et chaque joueur va Alternativement Activer une figurine Dépenser tous ses points d'action Ou pas S'il le souhaite C'est ça Et du coup Après chacun son tour Voilà C'est exactement ça Quasiment toutes les figurines A très rares exceptions près Ont deux points d'action Les leaders En ont trois C'est normal C'est les chefs Et En fait Faire une action En règle générale Ca prend un point A côté Les points de vie Parce que On est quand même Sur un jeu On va se mettre A la tronche Donc savoir Qu'est-ce qu'on a plus Point de vie C'est intéressant La volonté Qui a des intérêts Quand on veut Par exemple lancer des sorts Mais Qui peuvent également Influer sur la quantité De dés Qu'on va lancer J'explique ça Un peu plus tard Quand on reviendra Vraiment Sur les règles Et les points de commandement Qui vont aider Entre autres A déterminer Qui va être le premier joueur A chaque tour Mais qui vont également Permettre de déclencher Des capacités spéciales Des leaders Ou d'autres figurines Qui vont Impacter Les unités En droit En dessous On va avoir Le mouvement Dextérité Attaque Protection Et le PSY Un mouvement C'est un peu Evident C'est-à-dire que C'est la distance Qu'on va pouvoir Parcourir En une action Et bien sûr Une distance En pouces On est sur un jeu en blé Dextérité Attaque Protection Et PSY Ca va être Les quantités de dés Ou les seuils De réussite Qu'il va falloir Pour réaliser Certaines actions Chaque personnage Est équipé D'armes Donc On a tout un tableau Qui va nous expliquer Quel type d'arme Il a Est-ce qu'il en a plusieurs Quelle va être la portée S'il y a des bonus Quand on attaque C'est la précision S'il y a des bonus Quand on fait des dégâts S'il est dommage S'il y a des malus De protection C'est la pénétration Et S'il y a des capacités spéciales Je pense par exemple Aux rachards Qui ont beaucoup d'armes Qui ont la capacité aquatique C'est-à-dire qu'ils peuvent les utiliser dans l'eau Après Viennent Ou pas Les capacités spéciales Donc là C'est propre à chaque Chaque perso Et Des compétences Donc il y a tout un listing De compétences Des mots-clés Qui vont Être influés Par Certaines compétences Donc Maintenant qu'on a vu la carte de l'univers Je vous comprends un petit peu Un peu plus l'univers Et comment fonctionne Déjà le jeu Il y a De pouvoir nous passer du coup D'un tour de jeu Et Et Après du coup De nous expliquer souvent Les règles Pas forcément besoin De rentrer en profondeur Dans les règles Ça on On aura le temps d'y revenir Quand on pourra se voir Et Se faire une vraie Vraie vidéo De rapport de bataille On expliquera vraiment Les règles en profondeur Lors d'une partie C'est quand même Plus sympa Donc là déjà Voilà succinctement Donc en quelques mots Et en quelques minutes Du coup Donc Comment fonctionne la tour Et les règles de base Les différentes actions possibles Pour les figurines Et puis Quels sont les objectifs Quand on se fout sur la gueule A toi la parole Donc En fait déjà Quand on commence un tour Il faut savoir Qui va commencer Qui vit les premières figurines Donc Pour ça On va faire un jet de dés Et ça me permet D'introduire justement Comment est-ce qu'on Gère les dés Et quels types de dés On lance Carnaval On va lancer Que du dé 10 Ouais C'est pas super commun Ca commence à revenir Mais Là pour le coup Ca permet des trucs Assez sympa Donc on va lancer A chaque fois Qu'on fait un test Un certain nombre Des 10 Dont un Qui va être De couleur Différentes C'est ce qu'on appelle Le dé de destin Ce dé de destin A un intérêt C'est uniquement Pour tout ce qui est Échèque critique Et succès critique Un succès critique C'est quand Le dé de destin Fait un 10 Et quelle que soit La quantité de réussite Derrière Bah en fait C'est un critique Donc c'est La fiesta Il y a des pétards Qui commencent A péter Dans tous les sens Feu d'artifice Et on bouche La bouteille de champagne Si par contre Le dé de destin Fait un 1 Ouais Si le dé de destin Fait un 1 Et que Bah On a pas de réussite Derrière C'est à dire Qu'on a pas fait De dé Qui fasse Plus d'un 7 plus Et on va dire La réussite De base Bah là Par contre C'est un échec critique Donc là On peut commencer A pleurer A ranger les figurines Dans la valise On a tout perdu Voilà Ou presque Donc Quand on va chercher Qui a l'initiative Chacun va lancer Autant de dés Qu'il a De points de commandement Dans toute son équipe C'est à dire C'est à dire Les points de commandement De son leader Donc si par exemple Il y a un héros Qui a Qui génère des points de commandement Bah on va rajouter Ces points là A ceux du leader Et donc Celui qui a le plus De résultats A cette plus Va commencer A activer Sa première figurine Bien sûr Ces questions De points de commandement J'ai dit tout à l'heure Qu'on pouvait les utiliser Pour activer Des pouvoirs Particuliers Le problème C'est que si on utilise Un pouvoir On aura moins de dés Au tour suivant Pour l'initiative Donc C'est un petit peu Deux à double tranchant Ca peut tenir Très cool Mais Prendre une initiative Sur un tour Ca peut être Assez gênant A toujours Toutes vécu Ca je pense Ensuite Bah chacun Va activer Une figurine Donc au début Du tour Toutes les figurines Récupèrent Toutes leurs points d'action Chacun Va activer Une figurine Faire toutes ses actions Ou en partie Faut que j'ai de faire toutes ses actions Et puis Quand tout le monde a terminé Et bien On va recommencer Un nouveau tour Ce qu'on peut faire Sur un tour C'est là Que le jeu est vraiment intéressant C'est qu'en fait Bon Mise à part Les traditionnels Je bouge Je nage J'attaque Je tire Je fais de la magie Je me désengage Je te coupe Les traditionnelles actions Qu'on peut faire Alors C'est traditionnel Peut-être Pour Carnival Mais dans le jeu en général Il y a quand même Très peu de jeux Qui couvrent des actions Comme la nage Tu parles de la nage Et moi je trouve C'est un élément Super important Et intéressant Parce qu'il y a quand même Très peu de jeux Qui prennent souvent Cet élément Contre Moi à ma connaissance Il y a Carnival Et Carnival Et puis après Et puis Carnival C'est vrai C'est quand même très rare Les jeux On peut nager Qu'on peut grimper Qu'on peut sauter Qu'on peut tomber Même dans le jeu d'Escarmouche T'en parlais tout à l'heure Nekomunda C'est quand même pour moi A mon sens une référence Dans le jeu d'Escarmouche De campagne Des années 90 Clairement Je parle pour la version Celle que je maitrise Très très bien Et pas la dernière version Où on pouvait vraiment Faire énormément D'actions différentes Je joue à pas mal De jeux d'Escarmouche Depuis quelques temps Depuis quelques années Maintenant Et c'est vrai De pouvoir nager Alors c'est vrai Sur une table Il y a des canaux C'est intéressant Qu'ils aient un douceur En fait C'est tout l'intérêt De carnaval C'est que Ouais Je me suis peut-être Un petit peu avancé Mais Le décor Et la table Ont un véritable intérêt Et une véritable importance C'est à dire Que quand on va On va pouvoir nager Dans l'eau Mais Quand deux personnes Sont dans l'eau Il y en a une Qui va pouvoir par exemple Tirer sur les pieds Du mec qui est en face Pour le noyer C'est cool ça On va pouvoir Ouais Quand on va pouvoir Par exemple Si il y a quelqu'un Qui est sur un balcon Et qui a une figurine Qui est juste au-dessus On va pouvoir aller Le choper le pied Et le tirer Vers le bas Pour le faire tomber Alors il tombe dans l'eau Ça va Tu tombes par terre Ça va moins bien C'est mal Ouais C'est pas agréable C'est pas agréable Donc vraiment Quand je parlais De référence À l'Assistin's Creed Ouais Si vous aimez Les actions Super classe Du genre Je vais me mettre Sur un balcon Et Je vais choper Le maquet au-dessus Pour le faire tomber en bas Et après Je lui sauterai dessus Avec les dagues Pour le planter Une dague Entre les deux yeux Ouais C'est carréable C'est excellent C'est excellent Comme tu disais Tu m'expliquais en off Avant ton Commence les enregistrements Que c'était un jeu Quand même tu l'as vu au début C'est un jeu un peu narratif Donc c'est typiquement Le genre de truc Qui est quand même cool Comme si tu dis Tiens il y a l'autre Qui est sur le balcon J'arrive discrètement derrière Je le pousse Il se casse la gueule dans l'eau Et limite T'as ton pote qui était en train de nager Qui va prendre le relais Qui va aller le couler Qui va tirer par les pattes Pour le couler C'est exactement ça Ouais c'est très cinématique Les règles sont faites Pour faciliter L'aspect cinématique du jeu Et pour faciliter L'aspect narratif J'irais même jusqu'à dire Si c'est cinématiquement joli Ben faites le Vous allez quasiment y gagner D'autant qu'il y a un aspect Qui est extrêmement intéressant Qu'on a par exemple Sur d'autres jeux d'escarmouche Où on va avoir des missions secondaires Donc chacun va tirer Un certain nombre de Ce qu'on appelle les agendas Donc c'est des missions secondaires Et dans ces missions secondaires On a de tout Ca peut être De tuer tel type d'unité Avec tel type d'unité Mais ça peut être également Réussir à faire un saut De quatre pas entre deux bâtiments Ca peut être Et c'est réussir à couler quelqu'un Ou réussir à pousser Tant de personnes dans l'eau Donc là c'est vraiment Le côté narratif Qui rapporte des points C'est excellent ça Ce côté mission comme ça Donc c'est vraiment C'est vraiment Une question spécifique en fait Mais rigolote Est-ce qu'il change vraiment De ce qu'on a l'habitude de voir Ou dans la plupart des jeux Un objectif secondaire Ca serait Envoyer une figurine Dans la zone de votre adversaire Par exemple Ou aller sécuriser un objectif Qui trouve Y sur la table Ouvrir un coffre à droite Là dans le coin de table Là c'est non C'est faire des petites actions Un petit scénaristique En fait à chaque fois L'émission Ouais complètement Et c'est vraiment Je répète Tout l'intérêt du jeu C'est le côté Ultra cinématique Là on a une règle Pour escalader On a une règle Si on est en haut d'un bâtiment Et qu'on veut charger Quelqu'un qui est en dessous C'est une règle précise Qui va donner d'ailleurs Des bonus Donc non Ils ont vraiment fait Un système de jeu Orienté sur les décors Orienté sur la narration Là on joue Des Scarmouche aujourd'hui C'est vrai que tu n'as pas De jeu narratif C'est pour ça que je suis en train De préparer des campagnes Qui seront narratifs Sur deux jeux différents Un sur 40 000 Pour justement montrer A l'univers de 40 000 Il n'y a que une de 40 000 On n'est pas oublié De faire du jeu compétitif A 40 000 On peut aussi s'éclater Avec des jolies tables Et des scénarios Un peu délurés Qui partent dans tous les sens Un peu rigolos quoi Et j'en prépare une aussi Sur Bushido Tu connais bien Carnival C'est clairement un jeu Qui est déjà conçu Dans cette optique là Pardon Donc ça c'est cool Parce que c'est à ma connaissance Le seul jeu qui existe A l'heure actuelle Où c'est un jeu Purement narratif en fait Et ça c'est excellent Parce que vraiment Faire des mises en scène Avec des missions Allez Je trouve ça Ça m'a pas de prix De se dire avec son pote Alors là ton mec Qui est au bord de l'eau Là j'ai J'ai Robert Qui va venir Qui va pousser discrètement Dans la flotte Et là t'as pas vu Il y a son pote Qui est planqué Derrière la gondole Là dans l'eau Qui va t'attraper Par les pattes Et qui va essayer On pouvait escalader On pouvait chuter Enfin Il y a vraiment cet aspect là Là c'est pousser encore plus loin Parce que le jeu est vraiment fait pour Et le jeu est vraiment suivi pour Et ouais non c'est clair Qu'on peut faire vraiment des choses très agréables Et je reviens sur les campagnes Le bouquin de base Donc il faut savoir que Alors je me trompe certainement J'ai plus les chiffres Mais il y a quasiment un tiers du bouquin Uniquement sur le background de Carnaval Il y a 20 pages de règles Et après le reste c'est des campagnes Et une campagne par faction C'est à dire qu'on va avoir Par exemple la campagne Strigoy Première mission Voilà quels sont les objectifs Voilà quel est l'adversaire idéal de la campagne Il y a par exemple l'adversaire idéal c'est le Vatican Si t'as un pote qui joue au Vatican Et bien c'est bon ça match Vous faites la campagne là-dessus Mais le deuxième scénar Ca va être par exemple contre les docteurs Donc vraiment ils ont orienté Une grosse partie du bouquin de raid Sur des campagnes narratives Et c'est vrai qu'on a ça par contre Moi je l'ai Ouais c'est cool Ils ont vraiment poussé le narratif Au maximum au niveau du jeu Donc on peut le dire C'est clairement un jeu narratif Qui est prévu pour le narratif Mais vraiment pour se faire plaisir Et scénariser Et ils ont déjà scénarisé le jeu Il n'y a même pas besoin de se prendre la tête A s'amuser à s'écrire ses scénar Mais ils ont du coup écrit des scénarios Dans ce sens-là Avec même des campagnes Pour chaque faction Et des coups Des campagnes scénarisées Pour chaque faction Ca c'est super Pas mal de choses sur le jeu Qu'est-ce que tu peux nous dire de plus Maintenant si on veut Quelqu'un là demain Moi par exemple Je veux me lancer dans le jeu Donc il existe une pote pour deux voix Je crois Est-ce que tu peux nous dire Un petit peu son contenu Est-ce qu'il est nécessaire Est-ce qu'on est obligé De passer par la boîte De démarrage Est-ce que c'est du français De l'anglais De l'espagnol et de l'italien Dans quelle langue Il est traduit le jeu Et sinon Est-ce qu'on peut Démarrer directement Avec un starter de faction spécifique Ou de la figurine à l'unité Est-ce qu'on trouve Les règles à part Le matériel de jeu Exactement Un petit peu tout ça Alors Ouais Il y a un starter Qui est ultra bien fait Un starter de joueur Les figurines Les figurines sont monoblock Dans ce starter Donc Si vous aimez pas monter De la figurine C'est pas grave Il y a rien à monter Il y a la guilde Donc Les vénitiens Et les rachards Donc Les créatures monstreuses Des abysses Dedans On a également Des plateaux de jeu Donc Pour avoir Une table Très rapide Et Ca va beaucoup plus loin Parce qu'en fait On va également avoir Des bâtiments En carton Mais Déjà Ca donne De quoi monter Une table Même Jusqu'à 120 par 60 Sans Aucun Problème Et Sans avoir à rajouter Derrière On a également Alors J'ai un doute Sur le livre de règles Mais Il y a Un résumé des règles Des dés Des gabarits Et Des petits jetons Qui vont avec Après Le gros intérêt Également C'est que Moi J'aime pas la guilde Un char Ca me tente pas du tout Par contre Ouais les docteurs On l'air vachement cool Bah en fait Toutes les factions On peut commencer Par Quelle boîte De jeu Sachant que C'était combat Depuis peu Vend maintenant Les figurines à l'unité Si vous achetez Une boîte de jeu Vous avez Un leader Vous avez 75 Ducas De De figurines Donc de quoi Commencer à jouer Plus que largement Et surtout Toutes les boîtes Ont Des mécanismes Et des synergies Qui vont se Se mettre en place Dans la partie Non Que vous avez pas D'unité Entre guillemets Poubelle Dans un starter Ou A vous dire Ah bah merde J'ai des starters Enfin celle là Elle est franchement Nul Non Les unités Il y a moyen De trouver Après Derrière Une grosse poignée De dédices Alors Si vous êtes figuriniste Vous avez beaucoup De dédices Si vous êtes reliste Vous avez beaucoup De dédices Peut-être Ca va déjà plus vous aider Et Un livre de règles Petite précision Tout Les Tout le matos Qu'on trouve En vente Sont Pour l'instant Que en anglais Je crois Qui commencent à traduire En espagnol Mais Ne parlant pas Du tout L'espagnol Je m'intéresse pas Les masses Par contre Il y a Une très grosse communauté En France Qui se développe Et Qui Entre autres Sur Facebook Mets à disposition Avec l'accord bien sûr De toutes les combats Les règles Du moins Toute la partie Hors fluff Toutes les campagnes Et Également Toutes les cartes Donc Très facilement Vous allez pouvoir Vous retrouver Avec des règles Des cartes Des scénarios Également A jouer Et Pour continuer Sur le Starter De joueurs Il y a Prochainement Un starter Qui devrait sortir Alors Je crois Par Kickstarter Où On va avoir En fait Une avancée Dans le lore C'est-à-dire On va avancer Dans les dates Et Qui va être Centrée Sur Les derniers Les derniers sets De décors Qui ont été fait Sur un quartier Qui est en train De tomber en ruine Et qui est en train De se faire engloutir Donc Super nouvelle Cette arrivée D'un Kickstarter Quelle qu'on soit La plateforme Une nouvelle Une nouvelle boîte Avec des nouvelles missions De campagne Je pense qu'on a fait A peu près le tour De Carnival Donc On est resté assez évasif Au niveau des règles Comme on l'a dit Mais avec Yann C'est prévu Dès qu'on peut Dès que les circonstances sanitaires De nous permettent Se faire une petite journée De tournage Et vraiment Entrer là Dans la profondeur du jeu En vous montrant Une vraie Une partie complète Et vraiment expliquer les règles Je pense qu'on fera une partie didactif C'était un moment Ne serait-ce que pour moi Parce que je ne connais pas D'un art La durée De jeu Est-ce qu'on est plus sur un jeu Qui va durer 30-40 minutes Toutes deux heures Une fois qu'on connait les règles Et honnêtement 20 pages de règles Pour des choses Qui vont être très pointues Et très complexes Mais Quand on dit Voilà Faire une charge en piquet Aller Faire des escalades Gérer les chutes Une fois qu'on connait ça Une partie C'est Une petite heure On a torché Avec Après La possibilité De Une fois qu'on a terminé De boire un coup Entre deux parties On l'enchète Parce qu'on est tout le temps Dans la soirée C'est clair qu'à ce format-là On va en faire plusieurs Donc ça rentre dans la catégorie Des jeux entre guillemets Apéro Où ça dure en gros Trois quarts d'heure Une heure Quand tu maîtrises le jeu Bien entendu Quand tu connais le jeu Ça se fait en une heure Si on est en mode un peu plus à la cool Avec l'axe à côté Et l'axe au pied Ça va être un peu plus long Si le jeu me plaît Et de ce que tu m'as raconté D'essayer Peut-être qu'on pourra envisager De se faire une campagne Et de montrer l'évolution D'une bande A travers une campagne Tous les deux On est quand même pas très très loin Donc je pense qu'il y aura peut-être moyen De proposer ça à l'écran Un de ces quatre S'il était peut-être Qui sait Qu'est-ce que t'en penses ? Ça pourrait être cool Ce sera avec plaisir De toute façon Moi Dès qu'on me propose D'aller venir Boucher de la figurine Et lancer les débuts Avec quelqu'un de sympa Comment dire non ? Honnêtement Donc je vous dis à plus Merci à toi Pour le temps que tu m'as accordé Pour vous parler un petit peu De carnival Du coup Le jeu de famille Une escarmouche C'était combat Et à plus de parties Et des revues complémentaires Sur le jeu Où on va approfondir les règles Au revoir Au revoir Au revoir Sous-titrage